Générique Hello les Itata, merci de votre fidélité à notre émission. L'homme que je reçois aujourd'hui a passé sa vie à travailler pour le bien des autres, pour la jeunesse, pour les habitants de son quartier d'origine, pour les bénéficiaires de logements sociaux partout en Martinique et pour tellement d'autres. Vous l'avez compris, mon invité s'est consacré sans relâche à l'accompagnement social, sans jamais chercher une quelconque reconnaissance. Heureusement, d'autres se sont chargés de saluer ses mérites. Bonsoir Pierre Yokesa. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir, Pierre. On se connaît depuis très très longtemps, peut-être qu'on va finir l'émission en se tutoyant, mais on va commencer par le vouvoiement. Donc vous êtes aujourd'hui retraité, et je crois qu'on peut dire que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé pour les autres. Oui. On a surtout travaillé, j'ai surtout travaillé pour les autres, parce que j'ai toujours pensé que ma place était à côté des autres, justement. parce que lorsqu'on a souffert dans un quartier comme moi j'ai vécu, comme ce quartier où j'ai vécu, on finit par comprendre que l'autre est important, parce que l'autre est toujours à côté de nous, l'autre de la solidarité de voisinage nous a appris à se nous informer, et c'est un des éléments qui fait que je ne peux me passer de l'autre pour pouvoir fonctionner. Alors on peut dire que vous avez été un accompagnateur social, vous avez travaillé dans l'accompagnement social, mais vous êtes aussi engagé à titre personnel, on va le voir dans la troisième partie, pour accompagner les autres. Oui, mais peut-être que pour accompagner les autres, il faut être d'abord soi-même. Et je trouve, j'ai envie de parler de dire, j'ai envie de dire que dans l'aide que je porte aux autres, je le trouve dans un passé difficile, dans un quartier difficile, avec des parents, à côté de parents, et très peu, et un peu de moyens, au milieu de, dans une grande famille en tout cas, nous étions onze, à contre-papes-maman, et avec un père qui était seul à travailler, sans maman, sans que ma mère ait cette possibilité de connaître la vie professionnelle, et un père qui devait, par ses travaux de manœuvre, ses petits jobs, amener nourrir quand même une grosse famille. Et je trouve que cette éducation, ce milieu de vie, a été pour moi les mains les plus formateurs, et c'est là que toute ma vie prend sa source. Toute ma vie prend sa source là, parce que, n'ayant pas les moyens d'acheter mes cahiers et mes livres, il a fallu que je travaille depuis l'âge de 12, 13 ans, pour pouvoir faire, en faisant des petits jardinages, des petits jobs, me débrouiller pour acheter mes livres et mes cahiers, parce que, ce n'est pas comme mon père ne voulait pas, mais c'est qu'il ne pouvait pas toujours, il ne pouvait pas toujours, et là, il fallait dire la famille. – C'est justement ce parcours, on va commencer, Pierre, vous avez déjà commencé à parler de votre histoire familiale, mais on va commencer par cette première partie, c'est Kimounouye. – Alors, Pierre, vous écoutez ça, où c'est Kimoun ? – Moi, c'est un petit peu l'ombre du juin, on est dans un quartier, comme je dis, qu'on appelait un quartier Coupe-Gorge, mais qu'il n'en est pas tout à fait, mais qu'on se situe comme un quartier Coupe-Gorge. Je m'appelle lorsque j'entrais à l'école, et qu'on te demandait ton adresse, eh bien, tu bégayais un petit peu avant de dire que tu habitais le Mont-Pichvin. Pourquoi ? Parce que dire qu'on habitait le Mont-Pichvin, c'était être marqué dès le départ. Mais Mont-Pichvin, je veux dire, c'est le quartier qui… – On va parler de Mont-Pichvin dans un instant. Vous avez déjà commencé à parler de votre père, on va le voir avec votre maman, d'ailleurs, sur la première photo. On commence par les parents, on n'a pas de photos de vous, Pussy, donc on commence par les parents, vous avez déjà commencé à parler d'eux ? – On n'a pas de photos de moi, parce que, comme c'était toujours moi qui faisais les photos, donc je n'ai jamais pensé à me photographier, la selfie n'était pas encore de mode. – Oui, il y a eu le temps. Mais il faut que je dise que mon père, la famille Yuki, ça vous avez entendu dans l'histoire, c'est quand même une famille directement importée d'Afrique après l'abolition de l'esclavage pour pouvoir… – Après l'abolition ? – Après l'abolition de l'esclavage pour pouvoir pallier au manque de mode œuvre. Donc mon arrière-grand-père s'est directement importée. Et mon père, vous le voyez bien, avec son type vraiment africain, et c'est de lui que je parlais quand je racontais celui qui devait se battre pour nourrir cette petite famille de dix personnes avec ses petits jobs. – Son arrière-grand-père était originaire de l'ethnie Congo, c'est ça ? – De l'ethnie Congo, oui, de l'ethnie Congo. Ma mère, des ans d'arrivée, je vous ai d'ailleurs toujours posé la question comment ces deux personnes ont pu se rencontrer parce qu'on t'entend à ce « à chouval ou te café chimère ». Parce que ma mère, des ans d'arrivée, mon père du gros monde, du monde Congo justement, il habitait le monde Congo d'ailleurs. et on peut se demander comment ils ont fait pour se rencontrer. – C'est le destin. – C'est le destin, voilà. On peut penser qu'on avait un affaire de France chercher l'aubaine, comme on dit, qu'ils se sont croisés, je suppose, en quelque part, et qu'ils ont pris ménage dans ce petit quartier du monde Pigevin. – Alors justement, on va voir cette première photo du monde Pigevin. Alors c'est une photo beaucoup plus récente qu'à l'époque où vous y êtes nés. Cette photo, bon, c'est une photo, on va dire, qui est relativement récente. Mais le monde Pigevin à l'époque, c'était un quartier vraiment… – Très dense. – Voilà, on va le voir plus tard dans l'émission. Un quartier très, très dense, avec des petites ruelles, avec des maisons un peu construites en agglomérée. – Voilà, tout à fait. La photo que vous voyez là, c'est une photo encore récente, qui commence à ne plus être récente, parce que la cité bonne est déjà disparue. – Oui, c'est vrai. – Récemment, la cité bonne est a disparu derrière. Mais enfin, vous verrez que l'église qui est là, quand même… – Qu'on appelle l'église de Sainte-Thérèse. – Qui s'appelle l'église de Sainte-Thérèse. – Qui suit au plomb de la quarantaine de Sainte-Thérèse. – Mais qui, en fait, est placée à l'intersection du monde Pigevin et de Sainte-Thérèse. Et tout en haut du monde, là, c'est de ce côté que se trouve le monde Pigevin, derrière la partie que vous voyez, que l'on voit, je ne suis pas à gauche. – Et on va voir justement ce que le monde Pigevin est devenu, parce que le quartier que vous avez connu enfant n'est plus là. Et c'est devenu les Hauts-du-Port. – Voilà, les Hauts-du-Port. Le quartier n'est pas venu les Hauts-du-Port. C'est-à-dire, sous le monde Pigevin, on a tendance à parler des Hauts-du-Port pour remplacer le monde Pigevin, mais je dirais plutôt l'inverse. Les Hauts-du-Port, la cité des Hauts-du-Port, parce que c'est le nom de la cité, est située au monde Pigevin. D'accord ? Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous avons la cité des Hauts-du-Port qui a remplacé toutes nos vieilles petites cases, y compris la maison de mes parents, que je ne saurais retrouver. – Et qui se retrouve en fait à la fois sur Plombe-Sainte-Thérèse, mais aussi le boulevard général de Gaulle, l'entrée du boulevard général de Gaulle. – Qui sur Plombe et le port, le boulevard général de Gaulle et la route de Sainte-Thérèse. J'ai oublié le nom. – Oui, l'avenue de Maurice Bichon. – Maurice Bichon. – Donc, c'est là que vous avez grandi. – C'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai grandi avec… dans une famille assez dense, mais à côté de quantité de gens, à besoin de petites cases, mais avec une fierté incroyable. – Oui. – Incroyable, dans une solidarité, mais vraiment parfaite dans le quartier. – On va retrouver la maison des parents, alors qui, elle, n'est pas à Monde-Piche-Vin. – Ah, voilà. Oui, parce que très vite, et la ville de Fort-de-France, le gouvernement a trouvé que c'était tellement… trop près de Fort-de-France, avec les vieilles cases, et la démolition, le projet de démolition a été entrepris. Et beaucoup de familles ont été envoyées sur Dillon, sur Château-Boeuf, sur Cité-Bonaire, sur un certain nombre de lieux. Et la cité de Bonnet, comme on voyait tout à l'heure, a été un des lieux où on a logé aussi beaucoup de gens du Monde-Piche-Vin. Et là, mon père, qui lui-même était propriétaire de sa maison, a été logé à Monde-Calbasse, et Monde-Maurisseau plus précisément, à Monde-Maurisseau. Et c'est lui qu'on voit devant sa maison, en train de commencer à nettoyer, à enlever ses herbes. Une petite maison qu'on vous donnait. C'est une ébauche qu'on leur donnait et que je devais terminer avec lui. Donc voilà ce que ça a donné. – Alors on va retrouver, on n'a pas de photo de Pierre-Huyo Kessa, je le disais petit, mais on va retrouver le jeune Pierre-Huyo Kessa. – Ah oui, là devant la maison, pas là où je suis assis sur le balcon, mais là où je suis assis devant la table, là c'est vraiment la maison familiale. Vous voyez, même si la maison n'était pas très riche, mais le bouquet est sur la table, vous voyez, donc on avait quand même le souci. – Le bouquet d'accueil. – Le bouquet d'accueil, déjà ça veut dire qu'on avait le souci d'accueillir, d'être bien, et c'est un lieu qui me manque jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avec la table que vous voyez là, vous voyez, est faite avec des caisses de morue, des anciennes caisses de morue, mais c'est une belle table où tout le monde mangeait le soir, sous la vélo d'arbre, parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur. – Beaucoup de choses ont été faites dans cette maison de la main de votre papa ? – Ah oui, de votre papa, de moi-même, parce que j'étais considéré comme le petit débrouillard. Le petit débrouillard faisait tout pour rendre bien la maison. et même pour se nourrir ou bien pour acheter sa petite chemise ou sa montre, il fallait travailler, il fallait aller débarrer des camions à la compagnie ou bien faire des petits bancs, ou bien faire un petit peu de jardinage. Donc voilà. – Si on revient, Pierre, sur votre enfance-adolescence, alors 11 enfants, famille de 11 enfants, c'est ça ? – Nous étions 9. – 9 ? – Enfin, 10, dont 1 qui est mort, donc 9. – Comment s'est passée cette enfance, cette adolescence, pour vous ? – Cette adolescence, on peut dire que c'est une adolescence agréable, agréable. – Dans un quartier où la solidarité entre voisinages existait, et confiée souvent, comme à Manetepala, confiée à la voisine, enfin, beaucoup de gens de notre âge connaissent bien ça, la solidarité, comment était faite la solidarité de quartier dans ces zones-là. En tout cas, une enfance heureuse, difficile sur le plan économique, mais c'est tout ce qu'il fallait pour nous apprendre à résister, apprendre à… – Pour apprendre la vie. – Apprendre la vie, et parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'on donne beaucoup de facilité à nos jeunes, mais ils ne font pas forcément mieux. Mais je pense que ça nous a pris une vie qui nous apprenait, c'était l'éducation. L'éducation était naturelle par le fait que l'on n'avait pas… Si on voulait acheter un faux-en, il fallait bien travailler, le dimanche, il fallait bien travailler pendant toute la semaine. Aujourd'hui, si on nous fout un faux-en à un enfant, il dirait que ce n'est pas assez. – Maintenant, ce n'est pas des faux-en, c'est des magnums. – Des magnums, des magnums. Mais parce que c'est une enfance quand même agréable. Du point de vue scolarité, je ne sais pas si on peut en parler. – Bien sûr, bien sûr. – Du point de vue scolarité, j'ai commencé mes petites classes à l'école maternelle du quartier, et plus précisément à la crèche privée de Sainte-Thérèse. Et cette enfance, là, je l'ai poursuivie pour montrer la difficulté qu'on avait. Par exemple, ma mère devait m'emmener le 1er octobre en coupé par trois, de mes six ans, mais en allant faire la queue pour m'emmener à l'école. Elle s'est rendu compte que la queue était trop longue parce qu'il fallait retourner à la maison, faire à manger pour tous ceux qui étaient déjà à l'école et qui sont… Elle a décidé de me ramener à la crèche. Bon, et ceci dit, ça m'a amené à entrer à l'école un peu plus tard que les autres parce qu'à six ans, je n'y étais pas et je suis retourné à la crèche. Et à sept ans, je suis entré à l'école. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'à entrer à sept ans, comme j'étais trop formulé pour ne me couper pas droit, ils m'ont fait passer toutes les classes, ce qui fait que cette enfance et cette entrée ratée à l'école n'a pas eu de conséquences pour moi parce que quand je suis arrivé en terminale, j'étais le plus jeune de l'école. L'adolescence a été, elle, très active. Pierre-Yorissa a toujours été quelqu'un de très actif. Oui, l'adolescence très active. Premièrement, à toujours faire des petits jobs, toujours me débrouiller, planter de la salade, faire des petits bancs, faire des tissons pour vendre. En fait, je vendais tout. Je vendais tout parce qu'il fallait avoir les moyens de me nourrir et nourrir la famille et aider ma mère surtout. Mais c'est une adolescence aussi où j'ai commencé à connaître le scoutisme, très jeune, en passant tous les niveaux du Louveteau jusqu'au chef de troupe. Ce qui m'a permis, qui a été aussi une autre école pour moi, les scoutistes. Et pour moi, c'est encore une autre école de jeunesse. Et tout ça a dégagé chez moi l'idée de cette volonté de pouvoir aider les autres, être toujours là pour pouvoir porter ma main à l'autre. À la société. On va le voir aussi, c'est peut-être de là qu'a jamais l'idée des camps de travail. Les camps de travail, on va en parler dans la troisième partie de l'émission, mais c'est une initiative de Pierre-Huyo Kesson. On continue sur la partie, la vie personnelle. Là, on retrouve le jeune papa. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, jeune bavard avec mon petit-fils Didier, ma petite Sandra à côté. Un petit-fils qui est l'officacité. Non, mon fils, c'est l'officacité. Je dis le petit parce que je le vois petit. Petit. Et c'est la première année, le premier anniversaire de ma fille, ma fille Sandra. Eh bien, tout fier d'être papa. Jeune mariée, je venais construire ma petite maison. Et là, vraiment, c'est une admiration pour moi de voir ça. Vous savez, ce qui compte pour moi dans la vie, c'est la famille compte beaucoup pour moi. Il y a mes parents que tu as pu montrer tout à l'heure, que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de revoir les parents. et la maison où l'on a vécu. Les enfants qui sont maintenant grands, et aujourd'hui, mes petits-enfants qui sont pour moi, qui restent ma raison d'être, en fait. On va vous retrouver, on va te retrouver avec Didier, l'aîné, sur les deux photos suivantes. Oh là ! On voit la complicité avec papa. Oui, oui, oui. Eh bien, le petit Didier qui est devenu grand, là. Qui est devenu grand. Mais je le trouve tellement mignon. C'était un garçon comme premier enfant. Un garçon. Est-ce que ça génère une complicité particulière entre le père et le fils ? Oui, mais c'est mon premier enfant, mais ça l'a permis très tôt pour moi. Je l'ai appris à travailler avec moi. C'est-à-dire que Didier, je m'appelle qu'on faisait, je coulais un poteau, je ne sais pas si j'ai pas pu trouver ça, mais des photos où je coule un poteau de la barrière et c'est lui qui va chawayer le béton avec un petit saut de plage et qu'il m'apporte sur les chapeaux et petit saut par petit saut pour remplir un poteau qui fait 2,50 m. et ça, c'est le plus gros souvenir qu'on peut avoir d'un enfant qui apprend la vie, qui apprend à se débrouiller, qui apprend... Et qui est devenu architecte. Oui, qui est devenu architecte. Je crois que... Il ne faut pas chercher loin, mais s'il est devenu architecte, je pense que ça a été quelque chose qui l'a manqué. Après, Didier, il y a eu 2 filles. On a vu la première tout à l'heure. On va voir... Là, ils sont plus grands. Ah oui, là, on voit Sandra et sur la grande Sandra, Didier et Cynthia qui est aujourd'hui à Toulouse en ce moment. Donc, avec le papa, je suis. Mais là, c'est vraiment la fierté pour moi de les avoir tous les trois. Et ce n'est pas souvent qu'on arrive à les avoir tous les trois parce que Didier et Sandra ont fait leurs études en France et quand l'un venait, l'autre n'était jamais là. Et là, ils étaient venus tous les trois. Ils étaient là tous les trois pour mon anniversaire. Et ils m'ont fait la surprise de mon anniversaire. Je crois même que là, un petit paquet pour moi, Cynthia a même un petit paquet pour moi dans sa... Là, les relations avec vos enfants, Pierre, une éducation comment ? Un peu la même que celle que vos parents vous ont donnée ? Oui, c'est-à-dire qu'une éducation assez stricte, si je veux, mais où chacun a le droit de dire et d'exprimer ce qu'il a à dire, où chacun a la possibilité de profiter de mes avis sans être obligatoirement, sans être tenu à faire absolument ce que je respectais strictement. mais j'aime bien pouvoir donner mon avis et sur ce qu'ils ont envie de faire sur leurs projets et ils me rendent bien. Vraiment, mes enfants me le rendent bien parce que toutes les occasions sont bonnes pour que ce soit Sandra et ils ont dit au Sintia de me demander mon avis sur... Même mes grands-là me demandaient mon avis sur tel projet, telle structure qu'elles vont mettre en place, ce qu'elles vont mettre en place et ça, c'est extraordinaire. Et puis, ils vous ont donné aussi un autre beau cadeau, les petits-enfants. Alors là, les petits-enfants étaient petits ? Oui. Parce qu'ils sont beaucoup plus grands aujourd'hui. Oui, oui. Ce sont mes trois petits-enfants qui sont Alexane, Lydie et Sarah qui sont vraiment mes chouchous, comme on dit. Ce sont mes chouchous. Maintenant, ce sont des grandes femmes qui... Justement, on va les retrouver. Entre autres, elles ont grandi. Hop ! Ah oui, oui, oui. Maintenant, elles vont plus me dire papi, est-ce que tu peux venir me chercher pour m'emmener à un anniversaire chez ma copine ou bien pour m'emmener en balade ? Mais ce ne sont plus les petits-enfants. À part de... Pour l'instant, il n'y a que Sarah, la dernière petite, qui dit je vais aller passer le week-end avec papi. Je souhaite que ça continue le plus longtemps. Mais je les aime beaucoup et je crois que là aussi, elles me rendent très, très bien. cet amour-là que... Trois petites filles pour le moment. Trois petites filles. Trois petites filles, bien grandes d'ailleurs. Enfin, en tout cas, pour les deux premières. Et puis, on va revenir à Pierre-Yokessa et à l'amoureux des plantes parce que vous en avez parlé. Alors là, la photo a un certain âge, mais on voit déjà le rapport à la nature. Ah oui, j'ai toujours gardé cette relation avec la nature, l'antique. Je vais raconter une histoire. Mon père avait pris l'habitude pour nous nourrir à côté de la maison. Il avait planté sur un thé qui ne lui appartenait pas d'ailleurs. Il avait planté un champ de choutchine. Et ce champ de choutchine nourrissait non seulement la famille, mais c'est là tous les gens qui ont venu chercher la chine. C'est-à-dire que les gens, ça servait aussi aux gens du quartier. Et moi aussi, j'avais... Pour me préserver, dans la cour, moi, je plantais de la salade, de l'étude, tout ce qui est épices, oignons payés, et tout ça. Mais moi, je vendais. Moi, je vendais. Et cette relation avec la nature, je l'ai toujours, toujours gardée. D'ailleurs, on dit que je la mets verte parce que pratiquement, ce que je plante, il y a qu'à pousser. Et puis, de temps en temps, Pierre Yorke, ça aura qu'à faire la fête aussi. Donc, là, on retrouve une petite séquence de fêtes. Toutes les occasions étaient bonnes pour faire la fête. Là, que ce soit à la maison, un mardi gras, que ce soit au foyer avec les jeunes. Et là, on ne reconnaît plus le directeur du personnel parce qu'on s'amuse, on a toujours une occasion pour pouvoir s'amuser, faire la fête. Et ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, je pense que... Je sais que quand j'ai construit ma maison, le premier ami qui est entré à la maison m'avait offert une plaque qui me disait que mieux vaut une chôme hier au longuil que un château au longuil. Et ça, j'ai toujours gardé cette idée-là. Lorsqu'on a même une maisonnette, c'est pour passer du temps agréable avec ses amis et ses voisins. Amitié et convivialité. Amitié convivialité. Et puis on termine avec cette photo qui a été prise en Asie. Non, là, c'est pas... Oui, ça c'est... C'est le Vietnam. Le Vietnam. Oui, là c'est au Vietnam. Eh bien tiens, on voit mon ami et il me voit qui essaie de me suivre mais il ne va pas gagner de toute façon. Donc les voyages aussi, ça a été important. Ah oui, les voyages, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup voyagé. Je me suis beaucoup déplacé à travers le monde. L'Asie, c'est la Chine, le Bangkok, la Thaïlande, et tout ça, c'est des pays qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai toujours trouvé... Il y a un mode de vie qui m'a toujours interpellé. La Chine, par exemple, ça a été pour moi l'un des plus beaux voyages que j'ai pu faire même si sans me vanter, je crois avoir fait un demi-tour de la planète quand même et voyagé tant pour le boulot d'ailleurs que pour mes loisirs. Mais plutôt sur le continent asiatique, on va dire, priorité. Non, pas seulement, pas seulement, parce que j'ai beaucoup voyagé sur les États-Unis, sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. J'ai quand même me suis déplacé quand même et beaucoup en Europe aussi et jusqu'en Grèce et tout ça. J'ai quand même voyagé pas mal, pas mal. Bon, on a déjà beaucoup parlé, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc il faut quand même qu'on parle effectivement du parcours professionnel et surtout des engagements de Pierre-Eureguessa. On passe à la rubrique matinique. Alors Pierre, on t'a laissé sur un vélo, on va te retrouver maintenant assis sur une mobilette et cette mobilette a une histoire qui est liée avec le début du parcours professionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, ma petite mobilette bleue en fil-faire, comme on a dit. Mais enfin, cette petite mobilette, je l'ai, j'ai pu me procurer cette mobilette à l'occasion de mon premier travail. Mon premier job, après, à la sortie de l'école, j'ai pu passer des concours, j'ai eu différents concours avec plusieurs possibilités d'accès à l'emploi mais avec mon certificat d'études secondaires, de fin d'études secondaires, on m'a offert la possibilité d'enseigner et je devais monter au monde blanc. On va voir d'ailleurs justement, avec la mobilette. Oui, et ce premier grand voyage avec cette mobilette, fort défensement au monde blanc. On va voir d'ailleurs sur la photo, sur votre panneau. Ah oui, mon nez blanc où j'avais eu un poste en primaire ou au CP, je ne me rappelle plus. Mais pour vous rigoler un petit peu, je n'ai fait qu'un jour et demi ou deux parce que d'enseignement. Pourquoi ? Parce que quand j'ai pris la route et que je me suis tapé Fort-de-France, Fort-de-France Diamant, après, surtout avec les routes de l'époque. Oui, surtout avec les routes de l'époque et après monter au Monebla avec cette petite mobilette vers la petite école, je pensais qu'il vaudrait mieux rester vers Fort-de-France et trouver quelque chose de plus proche, surtout quand j'avais la chance d'avoir pu passer plusieurs concours et que j'avais d'autres opportunités. Et donc… Et finalement, vous avez atterri dans un lieu pas très loin du monde Pigevin d'ailleurs, je crois que c'est l'emplacement de l'ancienne poste. Pas très loin. Mais… La poste, on ne la voit pas, mais si vous voulez, c'est en contrebas de la route, et là, il y a justement la voiture blanche, que se trouvait la poste de Saint-Denis dans le temps. Petite poste qui est très dynamique d'ailleurs, et c'est là que j'ai retrouvé mon premier poste après gagner par concours d'ailleurs, où j'étais au guichet. Parce que je crois que vous avez réussi à quatre concours. Oui, j'ai eu la chance de… parce que… J'en ai le temps lorsqu'on passait le bac en fin d'année, mais dès le mois de avril-mai, vous aviez beaucoup de concours qui se présentaient. Et l'idée, c'était d'aller à tous les concours. Même si c'était des concours pour les gens qui ont le certificat d'études, même avec mon bac, mon niveau bac, j'allais. Et ce qui m'a permis d'avoir plusieurs opportunités. Là, c'était au guichet de la poste, mais c'est pareil pour d'autres de la douane et tout. Enfin, il y avait différents postes. Mais parce qu'il faut dire que votre papa n'a pas voulu que vous partiez. Oui, parce que quand je suis sorti après le bac et que je voulais faire des études d'ingénieur à l'école à Paris, j'avais fait déjà toutes mes démarches, bourses et tout cela, mais mon père n'a pas, n'ayant pas les moyens en tout cas, quand je suis allé le voir pour me donner ce qu'on appelle un trousseau, préparer un petit trousseau pour voyager, mon père m'a carrément dit « allez chercher un travail pour faire, allez chercher un travail pour faire ». Et je n'ai fait qu'écouter parce qu'en allant à ces différents postes et là, je me suis trouvé à la poste de Sainte-Thérèse où j'ai fait peut-être un bon mois parce que j'avais encore la possibilité d'essayer autre chose, d'essayer un autre poste que j'avais, un autre concours que j'avais réussi qui était à la DDE. À la DDE. Et on va retrouver justement un bâtiment que vous avez, il me semble, inauguré. Oui, oui. Il n'y avait pas encore l'arocade à ce moment-là. Non, il n'y avait pas l'arocade, elle est belle cette photo. Mais vous avez contribué en fait à la création, vous avez travaillé sur le tracé de la future. C'est-à-dire que ce bâtiment était construit en même temps que l'on montait, qu'on construisait l'arocade. Et je travaillais là avec un ingénieur, à côté d'un ingénieur pour dessiner, qui dessinait le chargé du tracé de ce portion de l'arocade. Ça, c'est la portion qui va de de la maternité à Carrefour. Et là, j'ai eu la chance d'avoir été celui qui a marqué tous les repères de ce bout de l'arocade et que je vois avec l'admiration avec le petit bâtiment où j'ai pratiquement inauguré. Donc, c'était l'équipement à l'époque et aujourd'hui, ça a été transféré. Je crois qu'on s'était occupé par la CTM en ce moment, mais ce bâtiment appartenait à la DDE et c'était avec les ingénieurs de la DDE que j'étais là. Et puis, quelques années après, il y a eu la bascule, la bascule vers, on va dire, vers le social. On va voir cette photo qui va vous rappeler des souvenirs. Alors, avec le panneau qu'on a rajouté, je précise que le panneau n'est pas comme ça, on l'a rajouté. Oui, mais tiens, 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 tiens. Ça fait des souvenirs, ça. Donc, c'était le foyer de l'enfance. C'était le foyer de l'enfance de l'Église. Là, et l'occasion pour moi, si tu me permets, de faire un petit coucou à M. Cratière. Bien sûr. M. Cratière et sans examen, sans concours, là, je n'ai pas réussi de concours, sauf qu'il y a un certain nombre de personnes qui me connaissaient dans le scoutier de le travail social qui m'avaient déjà repéré et qui avaient scoutier que je vienne travailler auprès des enfants. Et là, j'ai fait l'expérience grâce à la chance que m'a donnée M. Cratière de pouvoir travailler auprès des enfants. Et à partir de là que je suis allé à passer mon diplôme d'éducateur grâce à la possibilité de faire une formation au cours d'emploi. Alors aujourd'hui, ce bâtiment est devenu l'IFMES. C'est l'IFMES qui est maintenant là-bas. Mais le foyer de l'enfance, ça a été le début en fait, effectivement, de ce gros travail d'éducateur qui était à vraie vocation. Mon travail, le premier vrai travail que j'ai, c'est là. J'ai quand même travaillé dix ans. Dix ans. Et ce qui m'a fait une très, très bonne expérience, et les activités que j'ai pu avoir après découlent même de l'expérience que j'ai eue là parce que c'est là que j'ai pu découvrir un certain nombre de manques aussi, de manques sociaux en Martinique, notamment auprès des enfants, la nécessité pour les enfants qui vivaient au foyer et qui vivaient justement dans ce bâtiment qui est sur la mer édouane, de pouvoir partir et entrer dans la vie active. Et on va voir, alors justement, on va voir la photo du premier foyer de jeunes travailleurs que tu as créé. On a fini par ce tuto que tu as créé. Ce foyer de jeunes travailleurs était au Mont de Piche 20, Au Mont de Piche 20. Ce foyer que vous voyez là avec tous les jeunes assis et en train de participer à une activité de projection de cinéma, de films, eh bien, ce foyer, je l'ai créé grâce au concours et à l'aide apportée par Germain Boboin. Je peux me permettre de citer un certain nombre de personnes. Il faut les citer. Comme on dit, on ne fait jamais rien seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours une main qui vous accompagne quand vous faites quelque chose. Et là, je sais que l'opportunité m'avait été donnée par Germain Boboin qui est malheureusement de feu et qui est décédée aujourd'hui et qui m'avait permis d'investir un bâtiment qui avait été abandonné dans lequel j'avais mis 50 jeunes, une cinquantaine de jeunes. On va vous retrouver d'ailleurs avec eux sur la photo suivante avec, effectivement, en train de... Là, vous voyez, en train d'organiser les services et organiser la réunion mensuelle. C'était l'occasion pour moi d'exiger de la part des jeunes d'une certaine discipline, de certaines règles. Et je ne sais pas si on pourra faire ça aujourd'hui avec notre jeunesse, mais là, c'est vraiment extraordinaire. Là, on a des jeunes venant de la Martinique, de Guadeloupe, cas difficiles. On ne pouvait... Ce n'était pas marqué sur le visage des gens qui étaient étudiants. C'était le tout premier foyer de jeunes travailleurs. C'était le tout premier jeune travailleur. Alors là, je précise que dans un premier temps, pendant cinq ans, j'étais directeur bénévole parce que ça a été monté parallèlement à mon travail au foyer de l'enfance. J'étais au foyer de l'enfance, seulement que j'ai pu voir. Ça m'a permis de me lancer dans le fonctionnement d'un foyer de jeunes travailleurs sans personnel particulier avec sous ma responsabilité. On avait équipé les chambres et les jeunes, chaque jeune avait une mission, un service. Le secrétariat était tenu par des jeunes et en contrepartie de l'hébergement, la cuisine était faite en partie par les jeunes. C'est cette expérience que j'ai commencée, la première expérience que j'ai commencée qui a donné ce... Après, bien sûr... Voilà, justement, on va le retrouver puisque le foyer de jeunes travailleurs, le petit foyer de jeunes travailleurs de Montjuvain est devenu après le foyer de jeunes travailleurs à l'Essicasse. Alors, la photo est récente, on voit les 50 ans. Oui, c'est clair. Et c'est ce foyer, ce petit foyer de Saint-Thérèse qui nous a poussés à investir dans un établissement beaucoup plus grand puisqu'il faut savoir qu'on avait 50 places à Saint-Thérèse, mais j'ai fonctionné en permanence avec le double en liste d'attente et j'ai pu interpeller l'administration, interpeller le préfet, interpeller l'ADAS pour qu'ils puissent constater qu'il y a un besoin pour notre jeunesse et c'est là que les moyens nous ont été offerts, donnés pour pouvoir lancer la construction du foyer de jeunes travailleurs de Châteauboeuf. On va y revenir justement dans toute la partie engagement dans la dernière partie de l'émission. On va vous retrouver, on va te retrouver après Pierre, à l'Association pour le logement social. Là aussi, une structure que tu as créée. Oui, voilà. Là, il faut... C'est obligé de nommer un autre homme, c'est M. Roger Louis qui, pendant que j'étais au foyer, et qui lui... Parce qu'il faut savoir que la SMHLM, grâce à la contribution que j'ai eue de la part de M. Roger Louis, a pu m'aider dans la construction du foyer de jeunes travailleurs parce que c'était plus facile de faire un bail amphithéotique et construire l'établissement. Mais c'est lui aussi qui m'a accompagné et souhaité que je vienne monter une structure pour les bailleurs sociaux. La CIMA, au début, c'était... On visait la CIMA, la SMHLM et aux ANAM. Mais au début, on a commencé avec les deux sociétés. La LS, qui est chargée de l'accompagnement social, de la clientèle logée dans les sociétés de l'HLM. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les bailleurs sociaux, ce qu'on appelle les sociétés HLM, en fait, à gérer les relations avec les futurs bénéficiaires et ensuite avec les bénéficiaires de l'autre. Parce qu'avant, les bailleurs étaient accusés de choisir sa clientèle, de sélectionner. On disait, on avait tendance à dire que le bailleur n'accueillait que des gens riches. Et là, l'idée de la LS, c'est d'arriver à faire inverser un petit peu les choses, montrer aux bailleurs que même avec les petits gens, on peut arriver, quand ils sont bien accompagnés, et avoir des résultats extrêmement positifs, ce qui a été prouvé. Et d'autant que les personnes, les risques sont moindres au niveau de l'impayé, avec l'allocation et le logement et tout le reste. Après, tous les risques comportementaux, tous ces risques-là pouvaient être gérés par la LS et avec une petite équipe que je salue au passage d'ailleurs, et qui est très efficace pour pouvoir accompagner bailleur. Maintenant, les trois sociétés aujourd'hui sont membres de la LS et font bénéficier des services. On termine la rubrique matinique avec une photo de formation, parce que vous avez fait aussi beaucoup de formation, y compris jusqu'en Polynésie, notamment dans tout ce qui concerne justement le logement et l'accompagnement social. Là, j'ai été amené à... J'ai été demandé à la fois en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir poursuivre, faire cette formation du personnel des sociétés de HLM sur la question de l'accompagnement social. On a... Parce qu'on était un modèle pour... Même pour Paris, on était devenu le modèle et en plus forte raison en Polynésie où le taux des pays était très fort d'ailleurs. Parce que juste pour une idée, pour donner une idée en Polynésie, le taux des payés et le taux des payés d'ici correspondait au taux de paiement des gens qui payent le loyer en Polynésie. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait avec toutes les équipes de la Polynésie française et c'est... Et je partais régulièrement faire de la formation là-bas pour le personnel du Contraville et de la caisse de la classe familiale en Polynésie française. Alors, on l'a compris, le parcours, ton parcours professionnel est souvent très proche de tes engagements. On l'a compris puisque beaucoup de tes emplois, en fait, tu les as créés toi-même et on passe à la rubrique politique. Pierre, alors, je le disais, tes engagements partent d'abord dans le souci d'aider les autres et ça commence, on fait un petit compte à rebours, un petit retour en arrière plutôt, ça commence très jeune par ces camps de travail. On va voir, 1970, je crois que c'est l'un des premiers camps de travail, 50-70, c'était une espèce de service civique. Oui, le travail, c'est un peu l'image de, je ne sais plus quelle chaîne de télévision qui montrait un peu des gens venant au secours, des bénévoles, des bénévoles venant au secours de personnes voulant résoudre leur problème d'hébergement. En tout cas, nous, nous étions chaque année prêts à choisir une commune avec des... aider des personnes choisies par le maire, par les instants sociaux de la commune pour pouvoir les aider à mieux vivre dans leur maison, améliorer leur gîte. Et c'est à ce moment que ça a été créé, on a commencé par le Robert, le premier qu'on travaillait, c'était le camp du Robert, mais là aussi, il y avait une dynamique qui est partie de Saint-Thérèse avec Victor Permal, Antoine Maxime, Jean Gallab, un certain nombre de gars qui nous ont accompagnés aussi pour faire ces actions. Et l'idée, comme je le disais, c'était d'améliorer le gîte des familles. Et on va voir que c'était un camp de travail, mais il y avait aussi une très bonne ambiance, comme on va le voir sur ces deux photos, et il y avait... Voilà, c'était vraiment l'émulation, la solidarité. Oui, parce que le camp de travail, c'était pas seulement le travail, c'est-à-dire, on se rencontrait et on passait un mois. Le camp de travail, c'était... Ça passait toujours moins d'autres. C'est un mois d'entier où nous étions 150 jeunes à habiter dans une commune, dans une école, sous des lits de camp, et faisant notre cuisine et tout le reste. Et c'était le travail le matin et le soir, c'était l'éveillé, l'ambiance et tout ça. Et on voit les copains en tenue de fête, mais c'est plus un déguisement là qu'il y a certains qui vont se reconnaître, parce qu'ils sont presque tous là. Et c'est qu'en travail, on va le voir, ils ont eu lieu, on va voir cette carte dans quasiment toutes les communes de Marantin. Voilà le gâteau d'anniversaire au bout de... Je ne m'en rappelle plus en quelle année on a fait ce gâteau d'anniversaire, petite rencontre, et vous voyez le tour de la Martinique, y compris, et même à la Dominique, on verrait qu'on a fait le travail au Robert, à Réversalé. Jusqu'à quelle année c'est le travail ? Alors, le dernier qu'on travaille, alors, on avait le premier, c'était 70. J'ai dû arrêter, alors, parce qu'à un moment, on commence à devenir un peu fatigué, vieux, on arrête. J'ai dû arrêter mon dernier qu'on travaille ici, donc j'avais peut-être 35 ans, donc on peut faire la calcul, 76-78, qui est mon dernier qu'on travaille. Et on a les sujets laissés pour les plus jeunes, malheureusement, et je ne sais pas si ça veut dire. Et pour les plus jeunes aussi, il y a ceux que tu as organisés, Pierre, les Olympiades de la jeunesse. Oui. Donc, c'était une année de Jeux olympiques, je crois que c'était à 76 ? Oui, à 76, parallèlement aux Jeux olympiques de Montréal, de Montréal, j'ai voulu organiser et réunir tous les centres de vacances de Martinique et leur proposer de, pendant les coloniques de vacances, soit s'entraîner dans un sport pour présenter une journée où je réunissais tous les centres de vacances de Martinique et aux ans d'Arlée. Et là, chaque colonne de vacances est un autre pays et tout le monde était réuni ce jour-là et le jour J aux ans d'Arlée et là, on voit, celle-là, c'est la Guadeloupe. La délégation Guadeloupe, je crois qu'on a une autre, il me semble, David aussi. Ce n'est pas la Guadeloupe réellement, c'est plus, c'est le nom de la représentation de la délégation. Pourquoi ? C'était pour vraiment montrer que tous les pays, on avait allumé la flamme dans un bac de sable sec avec du pétrole pour pouvoir faire la flamme, mais c'était pour créer une dynamique autour du sport, autour des vacances et puis pouvoir montrer qu'on est là aussi notre pays. Alors, on a vu une photo à l'instant qu'on va retrouver tout de suite. Là, c'est Pierre Yoquessa qui est en train de, on va dire entre guillemets, d'essayer de convaincre le préfet, de créer ce fameux foyer de jeunes travailleurs les SICAS, de Mont-Maurisseau à Châteauboeuf. Voilà, de Sainte-Thérèse et de Sainte-Thérèse à Châteauboeuf. Ici, c'est une des dernières photos de l'ancien foyer où on voit un certain nombre du conseil d'administration avec moi-même et le préfet qui écoute un petit peu les raisons que j'apporte à l'idée, à la nécessité de construire plus grand et d'avoir les moyens. Avec des visites de terrain comme on va le voir sur la photo suivante. C'est-à-dire visite de Sainte-Thérèse et après visite du nouveau lieu. Donc là, on était sur le futur terrain où on est là sur le terrain où se trouve actuellement le foyer et les SICAS. Et un petit coucou à Madeleine de Grand-Maison que l'on voit sur la photo qui était ma présidente du conseil d'administration et puis vous voyez M. Roger Luc que je n'oublierai jamais qui est bien jeune à côté de moi et qui est le directeur de la société et c'est donc la base même du foyer de jeunes travailleurs de Château-Boeuf et c'est là qu'on le trouve sur le terrain pour la construction de nos nouvelles établissements. Et on va voir d'ailleurs la pose de la première pierre qui était en fait la pose de la première plante dans le SICAS. Là, c'est l'inauguration. L'inauguration. L'inauguration et où on voit le préfet qui plante le SICAS et le SICAS et le SICAS pour ceux qui ne le savent pas qui est l'homme qui porte les rameaux qui est planté le jour de l'inauguration où après un grand nettoyage fait par nos jeunes et une plantation commencée déjà par les jeunes qui devaient habiter la même établissement. Et puis on va retrouver donc l'établissement. on a déjà vu une photo tout à l'heure donc voilà aujourd'hui ce que est devenu le foyer de jeunes travailleurs. On peut dire que c'est un grand succès. Ah oui, pour moi c'est un grand succès. Un succès à deux niveaux. Un succès pour avoir pour le chemin fait et j'ai toute fierté pour avoir pu faire créer cet établissement pour notre jeunesse. Pour notre jeunesse. mais c'est un succès aussi pour moi de pouvoir pour d'autres de pouvoir poursuivre ce travail parce que je pense au travail poursuivi par Joseph-Alexandre par le travail poursuivi par celle qui m'a remplacé Madame Mouconduit qui a tout de suite pris le volet parce qu'à peine parce qu'à peine construit après une fois que c'est parti ça comment ça roulait normalement j'ai décidé de partir pour aller construire et faire la LS donc j'estime qu'une fois que ça roule c'est pas la peine que je reste là et un petit salut au passage de tous ceux qui ont permis que ça existe et que ça continue sa vie Mais je le disais même si Pierre Yokesa ne cherche pas la reconnaissance il y en a qui l'ont reconnu qui ont reconnu ses mérites on va voir alors on avait normalement une plaque mais là c'est la c'est la salle Pierre Yokesa Ah oui c'est une salle de formation Pierre Yokesa qui a été inauguré récemment par le nouveau président du foyer parce que le foyer fait également de la formation a créé une cellule formation et j'ai oublié quand même de dire aussi que le foyer a été à l'origine des PIO en Martiné aussi les premières PIO la première PIO a été conçue au foyer du jeune travailleur avec M. Gogné qui était de la formation professionnelle et les missions locales et tout ça nous sommes aussi à l'origine des PIO en Martiné et des missions locales et puis je précise qu'on aurait dû voir la photo effectivement de la plaque inaugurative sur laquelle Pierre Yokesa est remercié en fait par les autorités elle avait été posée lors de l'inauguration de la plaque lors de l'inauguration du foyer c'est un foyer sur la présidence de Madeleine de Gommesse tout à fait on passe au Monde-Pigevin le temps passe très vite Pierre donc Monde-Pigevin qui est ton quartier de naissance et là on voit tu as beaucoup travaillé pour ce quartier pour les je dirais le lien social dans ce quartier et on voit là toute la densité du quartier c'est une photo aérienne c'est un quartier imaginez-vous que le Monde-Pigevin a permis de peupler tout le quartier de Mont-Maurissau le quartier le cité bonheur une grande partie de la cité bonheur une grande partie de la cité d'Ilon et une partie des Hauts-du-Port c'est à croire que ce petit quartier que l'on voit aujourd'hui a été à l'origine du peuplement de ces différents lieux que je vous ai dit la cité bonheur qui est en construction qui est en construction tout en haut c'est les barres qu'on voyait c'était déjà pour loger une partie de la population et il y avait un projet dont avait parlé je crois le journal Françanti dans son premier numéro dont on fête l'anniversaire en ce moment l'État expliquait ce qu'il voulait faire à Monde-Pigevin exactement parce que le projet à un moment le Monde-Pigevin il faut savoir qu'après la catastrophe déjà il s'est logé très vite au Monde-Pigevin chacun a construit la catastrophe de Saint-Pier de Saint-Pier excusez-moi et la construction laissait un petit peu à désirer et à un moment la mairie de Fort-de-France avec l'ANTIAG et l'État a voulu raser le Monde-Pigevin raser le Monde-Pigevin c'était le projet consistait qui est porté ici qui est paré dans le numéro 1 de Fort-de-France-Antille d'ailleurs le premier numéro de Fort-de-France-Antille il y a 60 ans et l'objet c'était de raser le Monde c'est-à-dire faire en sorte que le boulevard général de Gaulle pour ceux qui voient bien le boulevard général continue tout droit jusqu'au Paranas et toute la masse de terre enlevée qui devait remplir la baie des Flamands donc trembler en fait quelque part remplir la baie des Flamands donc c'était ça le projet et qui n'a pas qui n'a jamais eu lieu et sans qu'on sache bien parce qu'on voit les sommes qui étaient allouées pour ça sans que l'on sache jusqu'aujourd'hui ce qu'est devenu toutes ces sommes mais en tout cas c'était le vrai projet que vous avez la preuve du ce document donne la preuve du projet qui était l'immacité du projet qui était à place on va voir deux images un peu emblématiques du Monde Pigevin d'abord cette maison alors ça c'est ça c'est effectivement une des une des périodes des Ruelles c'était ça nos petites Ruelles au Monde Pigevin ça vous donnait un aspect des maisons et et de 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 notre petit quartier voilà ça fait rêver oui et puis et puis la photo suivante donc qui qui elle est une photo des je crois de l'une des dernières maisons que le paradoxe c'est que j'habitais le Monde Pigevin mes parents étaient déplacés j'ai fait j'ai dû me battre contre ceux qui voulaient nous déplacer et j'étais membre d'ailleurs de l'association de lutte contre ce projet et il s'est retrouvé que bon après le temps fait que le projet s'est fait quand même et je me suis trouvé à la fin et à la demande de la SMHLM à pouvoir travailler auprès des dernières personnes des recalcétrants qui habitaient le le quartier qui ne voulaient pas quitter le Monde Pigevin qui étaient vraiment les résistants et ces résistants là ont eu gain cause si vous voulez j'ai pu leur demander et demander et obtenir pour eux ce qu'ils méritaient parce que vous voyez cette maison elle peut être considérée comme en mauvais état pour certains mais ça représente toute l'âme c'est la vie des gens et pour ces personnes là il était hors de question de casser leur maison puis ils les envoyaient dans un immeuble HLM et là tous ces gens ont pu rester dans le quartier parce qu'ils demandent rien d'autre que rester dans le quartier et être indemnisés à la vraie valeur à la vraie valeur donc la dernière maison là c'est la dernière maison enlevée sur le quartier et puis Pierre tu as aussi on n'arrête pas de se tutoyer vous voyez mais bon les téléspectateurs comprendront tu as été aussi à l'origine de ces retrouvailles régulières entre les habitants du monde depuis 20 y compris des anciens qui ont connu l'ancien quartier et qui reviennent régulièrement chaque année pour se retrouver avec un petit groupe depuis maintenant depuis 69 on a mis en place on a mis en place le comité mémoire à Mondebiche 20 qui a pour objet de réunir chaque année au 15 août la saine population de Mondebiche 20 inviter la population à revenir dans les quartiers pour pouvoir passer un moment ensemble et tous les 15 août là c'est une journée c'est la photo d'une journée de 15 août on voit des anciens qui viennent là c'est la messe parce que c'est notre activité commence toujours par la messe le matin parce que c'était aussi une tradition dans le quartier et puis toute la journée avec le tournoi de pétanque et toutes sortes d'activités sportives et tout ça pendant une ou deux journées tous les ans et puis on revient à l'ALS l'association pour le logement social dont la vocation était effectivement de faciliter les relations on va dire entre les sociétés HLM les barrières sociaux et puis les habitants et là c'était une fête au quartier Tocade qui à l'époque était je crois que c'était en 1992 qui à l'époque était un quartier tout neuf le quartier Tocade en contrebas de la Rocade entre la Rocade et Monde-Calbasse on va dire et c'était ça aussi l'ALS c'était créer du lien social de créer du lien social dans nos sites HLM faire les gens sortir un petit peu de leurs de leurs immeubles de leurs immeubles venir en plein air là je pense qu'il s'agit d'une activité et de plein air où Mijéré avait qui était président de l'association Mijéré Mijéré avait fait organiser des sketches et tout le reste et là voilà la population naturellement en tribune en tribune assise à même le sol en passant une journée ensemble et ça c'est c'est ça l'objectif pour nous c'était vraiment de créer ce lien social aussi dans toutes les sites HLM favoriser la création d'associations de locataires les aider dans la mise en place de leurs activités leur donner un espace de rencontre et ça je crois que c'est quelque chose qui a énormément marché dans l'ensemble des cités d'HLM et là l'exemple de Toucade c'est vraiment c'est une très belle image et puis l'association pour le logement social c'était aussi la réflexion sur ce que devenait le logement social il y a eu ce fameux colloque loger n'est pas joué c'était un espace de réflexion c'est à dire on a fait un espace de réflexion cette affiche c'est l'affiche de congrès d'un congrès organisé à Madiana sur le thème loger municipagé loger n'est pas gagné et tous les travailleurs sociaux de Martinique sans exception étaient invités pendant 24 heures à vraiment réfléchir à la problématique du logement social et des problèmes qu'on rencontre dans les cités d'HLM et chercher à savoir comment on peut les résoudre et ça ce congrès avait été fait d'ailleurs il y a une vingtaine d'années déjà la présidence de la fondation de l'abbé Pierre la fondation de l'abbé Pierre qui s'était déplacé sans permanence pour notre congrès qui s'est passé à Madiana et qui a fait ça le rond et puis Pierre Yoquessa on termine avec je le disais ce sont les autres qui te rendent hommage là on a d'un côté un ancien président de la République Jacques Chirac bras dessus bras dessous avec Pierre Yoquessa la photo a dû te valoir quelques commentaires je n'en parle pas et puis à côté la lettre de félicitation du gouvernement pour toute l'action accomplie par Pierre Yoquessa durant sa carrière elle n'était pas encore terminée la carrière à ce moment là la carrière était le mot dit terminée parce que d'abord cette lettre de félicitation je l'ai reçue c'était vraiment une surprise pour moi de recevoir ça parce qu'on était en 81 et en 81 sous Mitterrand c'était sous Mitterrand et cette photo on voit avec Bertrand Edouard Bertrand qui m'a entraîné d'ailleurs dans la lutte contre la toxicomanie à côté de lui à l'association départementale de Sentimental et nous avons là rencontré le président Chirac pour pouvoir là aussi expliquer notre problématique que nous avions à l'hôpital civil pour pouvoir renouveler nos locaux et cette photo a été prise à cette occasion oui Pierre même si tu es très modeste on peut dire quand même que le travail accompli est immense dans le domaine de l'accompagnement social au niveau de l'accompagnement social je suis sincèrement très content du travail qui a pu être fait et c'est je n'arrive pas à prendre compte et me rendre compte tout ce qu'on a pu faire dans un peu de temps mais vous savez le travail social c'est quelque chose de prenant une fois que c'est soit qu'on est ou qu'on n'est pas on entre dedans on ne sait pas comment on sort mais on est sollicité d'une manière à tout moment et lorsqu'on a un projet il y a toujours un autre projet qui arrive après et ça je crois que le travail de faire au niveau de la jeunesse au niveau de la martinique au niveau du travail social et tout simplement pour mon peuple a été très satisfaisant pour moi Merci beaucoup Pierre Yoke félicitations effectivement et merci pour tout ce que tu as fait pour l'ensemble des martiniquais et particulièrement ceux qui ont été qui ont logé dans des logements sociaux et qui logent encore aujourd'hui dans des logements sociaux on a débordé on a beaucoup débordé merci beaucoup Pierre on aurait pu faire beaucoup plus mais voilà le temps passe vite merci beaucoup à vous nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt sur les antennes de Zidata bonne soirée bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada